Lorsque vous êtes capable de voir l'invisible, vous devenez capable d'accomplir l'impossible. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble la partie 2 du livre de Cédric Combat qui s'intitule Comment devenir un accomplisseur. Dans la partie 1, je t'expliquais tantôt que dans le processus de réussite, c'est 80% de psychologique et 20% de mécanique. Et qui dit psychologique, dit forcément esprit. Ça tombait bien parce que dans cette vidéo, Cédric Combat va nous expliquer comment avoir du contrôle sur ton esprit. Bon ma personne, pour devenir un accomplisseur, il faut avoir un contrôle sur son esprit. Et donc, pour Cédric, contrôler son esprit passe par 6 étapes. Première étape, avoir un but défini. Pour contrôler son esprit, la première étape consiste à le saturer par l'affirmation de l'accomplissement de votre but ultime, par des images mentales de vous en train de soulever la coupe, vivant la vie à laquelle vous aspirez. En d'autres termes, vous devez affirmer que vous êtes déjà ce que vous êtes en train d'accomplir. Par exemple, si votre but est d'être un millionnaire, comme moi, dites-vous en vous-même, je suis millionnaire. Je suis milliardaire. Pourquoi ? Parce que demande à Dieu le ciel et tu atteindras les nuages. On continue. Bien sûr, au départ, votre esprit va rejeter cette idée et encore plus si vous ne disposez même pas de 100 000 francs dans votre compte et qu'en plus de cela, vous êtes criblé de dettes. Et c'est normal, votre esprit a besoin de temps pour accepter certaines choses. Répétez-vous plusieurs fois ces affirmations à haute voix le matin au réveil et le soir au coucher et plusieurs fois durant le cours de la journée. Le signe que votre esprit s'élève est qu'il commence à prendre et à accepter cette affirmation comme vrai. Et le temps pour que votre esprit le fasse dépend de votre confiance en votre autosuggestion. Et puis ma personne, tu sais ce qu'on dit, répétez un mensonge plusieurs fois à une personne et cette personne finira par accepter ce mensonge comme étant une vérité. En tout cas, ça c'est le genre de mensonge que je me répète tous les matins et ça commence à marcher. Par ailleurs, celui qui ne sait pas où il va risque d'atterrir nulle part. Donc c'est très important d'avoir un but. Et si en ce moment, tu n'as pas de but, ce n'est pas grave. L'objectif pour toi, c'est de clarifier ton but, c'est de clarifier ton objectif. Deux manières. Première manière, c'est d'investir à toi-même. Deuxième manière, c'est de te faire aider par un coach. Tu peux avoir un coach physique ou un coach virtuel. Deuxième étape, revenez à de bons sentiments. Rappelons les trois outils de la création. Les pensées, les sentiments, les paroles. Chacune d'elles créent un certain niveau. Et notre ardeur à les maintenir vraies engendrent leurs manifestations dans notre vie. Et ces trois outils mis ensemble sont d'une efficacité hors norme pour créer les circonstances de notre vie. Nous avons deux types de pensées. Les pensées positives et les pensées négatives. Pareil pour nos paroles et nos sentiments. Suis la voie qui mène à l'accomplissement de votre vision. Vos sentiments sont la boussole qui vous indique si vous êtes en train de vous approcher de la vie que vous voulez créer. Une humeur positive vous indique que vous êtes aligné à ce que vous désirez. Alors qu'une humeur négative vous indique que vous êtes déconnecté de la vision de la vie que vous voulez. Tu sais ma personne, si l'univers a placé des sentiments positifs et des sentiments négatifs en nous, c'est pour qu'on apprenne à les écouter et qu'on apprenne à s'en servir. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui tu n'auras peut-être pas encore trouvé ce qui te fait vibrer. Mais ce que moi je te conseille vivement c'est de continuer à essayer des choses. Continuer à faire des expériences. Et ce n'est que comme ça que tu pourras trouver ce qui te fait vibrer. Pour la petite histoire, moi aussi quand j'ai lancé ma chaîne, je savais que je voulais faire quelque chose. Mais quoi sur ma chaîne précisément je ne savais pas. Au début j'ai essayé plusieurs choses. Mais quelque part au début je savais que même ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que je veux faire plus tard. Mais j'ai essayé des trucs. Et aujourd'hui je sais exactement ce que je veux. Et ce que je suis en train de faire en ce moment là, c'est exactement ce qui me plaît. C'est exactement ce qui me fait vibrer. Donc je continue dans cette direction là. Troisième étape ma personne, visualiser. La troisième étape pour gagner son esprit, c'est la visualisation. Un acteur américain disait, lorsque vous êtes capable de voir l'invisible, vous devenez capable d'accomplir l'impossible. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années en arrière, quand je préparais mon concours d'entrée en faculté de médecine. A ma première année, parce que je l'ai passé en deux fois. La première fois que je l'ai présenté, je me suis dit, bon, si j'ai 15 de moyenne, ça pourrait suffire pour pouvoir réussir au concours. Bilan des courses, je me suis retrouvé à 13 de moyenne. Comme quoi, demande à Dieu le ciel et tu attendras les nuages. L'année d'après, je me suis dit, bon, il me faut 18 de moyenne. Et bilan des courses, je suis tombé à 16 de moyenne. Et j'ai donc pu réussir au concours d'entrée en faculté de médecine. Aussi, pour pouvoir atteindre mon objectif de 18 de moyenne, il a fallu à un moment donné que je visualise, que je me dise, bon, ok, maintenant j'ai 18 de moyenne. Mais maintenant, quel est le chemin à parcourir pour avoir 18 de moyenne ? Et donc, je me suis comporté comme quelqu'un qui voulait avoir 18 de moyenne. Et je suis tombé à 16 de moyenne. Quatrième étape, ma personne, nourrissez votre esprit. La quatrième étape pour contrôler votre esprit consiste à le nourrir. Vous avez réduit votre être à votre corps physique. Comme il va de soi que pour que votre corps physique croisse, vous devez le nourrir. Il en va aussi de même pour votre esprit. Et puis, comme le dit si bien Robert Kiyosaki, des exercices physiques appropriés augmentent votre force musculaire, alors que des exercices mentaux appropriés augmentent vos possibilités de gagner plus d'argent. Plus d'argent. Plus d'argent. Pour que votre esprit s'élève, il faudra le nourrir. Ne le laissez pas se nourrir de n'importe quoi. Il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. La bonne nourriture. Il s'agit des pensées et des paroles positives, d'espoir, d'harmonie, d'amour, de paix, de courage, de foi. Donner de la bonne nourriture, c'est regarder des films et documentaires sur les génies qui ont marqué leur époque, sur les génies de notre époque, étudier tous les facteurs qui ont concouru à leur succès. Puisqu'on parle de biographie de génie, je t'invite vivement à aller écouter l'autobiographie que j'ai faite sur Régis Aizan, un entrepreneur à succès béninois. Donner de la bonne nourriture à son esprit, c'est assister à des séminaires et à des conférences de motivation et de développement de soi. Donner de la bonne nourriture à son esprit, c'est aussi lire des livres qui parlent de réussite, de progrès, de développement de soi. C'est regarder des vidéos et suivre des enregistrements audio qui vous inspirent et vous montrent comment devenir un achieveur. La bonne nourriture, c'est ce qui vous permet de garder un état d'esprit positif, ce qui permet de maintenir votre esprit dans les hauteurs. Si vous ne nourrissez pas votre esprit, il va se nourrir lui-même et ça ne sera pas dans votre intérêt. La mauvaise nourriture, la mauvaise nourriture, c'est tout ce qui entrave votre développement personnel et maintient vos pensées dans les profondeurs. On peut citer entre autres les débats vides de sens et dépourvus d'intérêt dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux. Débat vide de sens, ça me fait justement passer à mes grands frères qui passaient des heures et des heures à discuter sur Cristiano Ronaldo est meilleur que Lionel Messi. Lionel Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo. En fait, ils étaient là, ils passaient des heures à parler et jamais ils n'étaient d'accord là-dessus. Pendant qu'eux, ils passaient leur journée à parler, Cristiano Ronaldo gagnait son argent et Lionel Messi aussi. Enquêtant les supporters de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, ils vous saluent. Bon, ma personne, tu l'auras bien compris. Pour réussir, il va falloir que tu nourrisses ton esprit parce que le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant chaque fois quelqu'un de meilleur. Cinquième étape, ma personne, lâcher prise et vivre le moment présent. Parce que oui, je sais, c'est important de dire ouais, le futur, mais juste kiffe la vie quoi. La vie c'est aussi maintenant, donc juste kiffe ta vie, tu vois. Sixième étape, créer l'environnement adéquat. Votre environnement joue un rôle majeur dans votre état d'esprit car les informations qui vous viennent de lui influent considérablement sur la zone dans laquelle il va capter vos pensées. Quand je parle d'environnement, je fais également allusion à vos fréquentations. Une partie de ce qui nourrit votre esprit provient de votre environnement. C'est ce qu'on dit chez nous. La chèvre boutouelle attachée. The chicken broken in the... Observez comment vous êtes envahi par la morosité, la peur, la colère, la frustration ou un tas d'autres émotions négatives lorsque vous êtes dans un environnement négatif, lorsque vous êtes confronté à des personnes négatives. Et nous savons que nos émotions sont la boussole qui nous indique si oui ou non, nous nous rapprochons de ce que nous voulons créer. Pareillement, observez comment vous êtes envahi par la joie, la paix, l'amour et autres lots d'émotions positives lorsque vous êtes confronté à des personnes positives. Faire attention à ce que l'on laisse entrer dans son esprit, c'est aussi faire attention aux endroits et aux personnes qu'on laisse pénétrer dans notre vie et avec qui on décide de passer du temps. Parce que tu sais ce qu'on dit, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de ton temps. Lorsque vous êtes dans un endroit où les gens pensent et parlent de choses négatives, essayez de rediriger la conversation vers des choses positives et constructives. Oui, je sais, c'est vraiment pas du tout évident. Les gens aiment attirer l'attention sur eux en parlant de leurs problèmes et se disent que c'est la meilleure façon de changer les choses, mais c'est plutôt la meilleure façon de les perpétuer. Si vous voulez être millionnaire, vous devez marcher avec des gens qui le sont déjà ou qui aspirent résolument à l'être et qui pour ça, s'en donnent les moyens. Parce que parler c'est bien, mais il faut en plus se donner les moyens de faire ce qu'on veut. Évitez les rêveurs passifs, ceux qui gaspillent leur temps. Les personnes qui gaspillent leur temps ou qui croient en avoir beaucoup ne connaissent pas la valeur du temps. Ma personne, dans la vie de tous les jours, très souvent sera limitée par deux choses. Premièrement, ce sera le temps et ensuite, ce sera l'argent. Mais l'argent, si tu fais ce qu'il faut, tu peux l'avoir de manière infinie. Alors que le temps, que tu le veux ou pas, une journée, ça fera toujours 24 heures. Et puis ma personne, si autour de toi, tu n'arrives pas à trouver des gens qui aspirent à la même vie que toi, dis-toi qu'il y a des livres et il y a aussi le bel outil qui est Internet. Donc, tu n'as pas d'excuses. Et puis, tu sais ce qu'on dit en ce qui concerne les excuses. Celui qui veut faire quelque chose, trouve un moyen alors que celui qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Parce que comme le disait Thierry Niamen, les gens te trouveront toujours mille excuses pour ne pas faire ce qu'ils sont censés faire alors qu'il faut juste trouver une raison pour faire ce qu'ils sont censés faire. Donc, voilà ma personne. Ainsi s'achève cette vidéo. La précédente nous a beaucoup plu. J'espère que celle-ci aussi vous plaira. Si ça vous plaît, laissez-moi un commentaire afin que je puisse continuer dans cette lancée. Comme tu as pu le constater, le livre existe désormais en fichier numérique. Donc, si tu le veux, tu n'as qu'à m'écrire ou alors à cliquer sur le lien juste en haut. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donne rendez-vous en ma prochaine vidéo. Mais n'oublie pas qu'on va tous devenir des accomplisseurs. Minakano